Plutôt que de la conserver comme preuve dans des affaires criminelles ou de la détruire, autant l'utiliser. 430 000 litres de vodka et d'alcool pur de contrebande, produits illégalement et saisis par les douanes et les services de police, vont être utilisées pour lutter contre le coronavirus. Elle sera pulvérisée dans les hôpitaux, les bâtiments, bus, tramways, métros potentiellement infectés. Elle sera aussi donnée aux forces de l'ordre, police, garde-frontière. 2 500 litres de vodka ont déjà été livrés à des hôpitaux du nord-est du pays par les douanes locales et 1 000 litres aux pompiers dans cette région. C'est là-bas, à la frontière avec la Lituanie et la Biélorussie, que beaucoup de distilleries clandestines sont régulièrement démantelées. Mais attention, cette vodka ne sera que pulvérisée. Des rumeurs ont circulé ces derniers jours incitant les gens à boire de l'alcool fort pour se protéger contre le coronavirus. Cela ne sert à rien. Au contraire, cela affaiblit les défenses immunitaires. Et pas question non plus de désinfecter des plaies ou de se laver les mains avec de la vodka. Elle provoque des irritations. Thomas Giraudot, Varsovie, RFI. Sous-titrage Société Radio-Canada